rwandais opérant à Kinshasa, détectés et démattelés par nos services de sécurité qui ont fait un joli coup de filet. En effet, deux estions rwandais, dont l'air est un élément du Rwandan Defense Force, un abrégé RDF, agissant sous la couverture d'une ONG dénommée African Health Development Organization, un abrégé AHDO, sont tombés dans les filets des services de sécurité congolais avec deux de leurs complices. Ces espions avaient non seulement infiltré de haut gradé de FRDC, de personnalités politiques, de grandes envergures, ainsi que des opérateurs économiques et membres de la société civile. Les téléphones cliptés du militaire rwandais, après exploitation par nos services et de nos enquêteurs, a révélé que ces derniers ont eu accès aux différents sites stratégiques de la capitale et s'est en complicité avec certains officiers généraux et supérieurs de la FRDC. D'autres espions sont recherchés, d'autant plus que l'ONG en question avait ouvert des antennes dans les provinces du Kuang, Kuilu, Kassai, Nong Kivu et Sud Kivu. Ils seront finalement rattrapés, finalement. L'acquisition par ces espions d'un important patrimoine foncier dans le périmètre de l'aéroport international de N'Djil et de la base militaire de Kibomang. Ces acquisitions ont laissé entrevoir la préparation d'un plan machiavélite similaire à celui qui a été à la base de l'assassinat de Joufénal Abiyarimana et de son homologue burundi en 1993. Les investigations se poursuivent sur base de pistes et d'éléments de preuves fournies par ceux qui sont appréhendés. Les services de sécurité de la République démocratique du Congo rassurent la population qui lui sont à pied d'oeuvre pour démanteler ces réseaux de criminels et mettre hors d'état de nuire tous les complices, aussi bien civils que militaires. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, nous demandons maintenant à la régie de nous balancer les images ou la vidéo de ces quatre espions. Je m'appelle le Dr. Julien Assunimana. Je suis de la société loandaise et de Suisse. Europolais, Rochave, Roses. Vous êtes de quelle nationalité? Loandaise. Ah, ok. Un grand jeûne, une saine de bomba. Reine. Vous êtes de quelle nationalité? Comme vous êtes. De quelle territoire? Un raciste. Corrine, chers à tous. Vous êtes de quelle nationalité? Je suis congé. Vous êtes de quelle milieu? Où j'étais à 13e LG, à 13e LG, à 30e LG. Je suis congé à Itouï. Mais je viens à Itouï pour étudier le sujet final. C'est le sujet de l'état-major. Bien, maintenant, nous demandons au Géal-major Sylvain Hikeng de nous donner beaucoup de précisions en rapport avec la vidéo que nous venons de suivre. Merci, mon Géal. Merci, Excellences. Après cette présentation sommaire, nous allons passer à la présentation détaillée de chaque espion. Le premier que vous avez vu s'appelle Chimimana Biserouka Juvenal. Il est né en 1964. Il est marié. Et il est originaire du Rwanda. Il est des nationalités rwandaises. Il habite sur l'avenue des forces armées ici à Kinshasa, numéro 2, immeuble Interpol, 14e niveau, appartement 25. Qu'est-ce qui est reproché à ce Rwandais ? Il est reproché d'espionnage, d'abus de confiance, d'incitation des militaires à commettre, bien sûr, des actes concrets à la loi et des corruptions. Quels sont les faits ? Eh bien, arrêté le 30 août 2022 dans la commune de La Gombe, à l'immeuble Interpol, 14e niveau, appartement 25. Il a déclaré ce qui suit. Avoir deux nationalités, rwandaises et suisses. Être directeur pays de l'ONG dénommée AHDO, c'est-à-dire African Health Development Organization. Être en République démocratique du Congo depuis 2012, premièrement comme fonctionnaire international dans ONU-SIDA, puis chef du bureau médical de la MONESCO, et il réapparaîtra en RDCongo en 2018, avec la démarche de l'implantation de l'ONG AHDO. Il déclarera aussi que l'ONG AHDO est une ONG internationale dont le siège social serait basé à Genève, en Suisse, et que cette ONG serait créée en 1989. Il a réconnu ce qui suit. Avoir hébergé, dans son appartement, ses complices espions, notamment Murokore, Mouchabe, Moses et Nganji, Nsengiou Mvaremi, alias Djuma. Avoir acheté au village Kimpolo une concession de terre de 50 hectares à 300 mètres d'altitude, avec une vue ouverte sur l'aéroport international de Ndjiri, et aussi sur le centre d'entraînement de Kibomango, au nom de son épouse, Mme Mouali Josette, des nationalités rwandaises espions numéro 5, que nous n'allons pas présenter ici. Avoir des relations avec le colonel diplômé d'état-major, Mougisha, Ruyungo, Santos, hébergé à l'école logistique de Kinshasa, et avec un autre officier supérieur des forces armées de la République démocratique du Congo, résident au camp Babylone, que j'étais expressement le nom pour besoin de la cause depuis les investigations continues. qui est retenue comme observation ? Sans visa d'établissement en République démocratique du Congo, Ce Rwandais a néanmoins hébergé des espions Mourokore, Mouchabe, Mozes, et Nganji, Nsengiunva, remis. Il entreprend des démarches pour l'obtention des prétendus documents officiels congolais en faveur du Rwandais Mourokore, Mouchabe, Mozes, et de Nganji, Nsengiunva, remis. Avoir entrepris des démarches d'obtention de la plaque de chef d'émission diplomatique, alors qu'il n'en a pas qualité. Pour quelle fin ? Lui-même sait. L'insolvabilité de l'ONG AHDO, représentée par Juvenal Chimimana, vis-à-vis de ses multiples bailleurs. Obtention frauduleuse de l'immatriculation temporaire. Après avoir évalué tout ceci, nous retenons que l'achat de 50 hectares au village de Kimpolo n'est pas un fait du hasard, vu sa position topographique vis-à-vis de l'aéroport international d'Injili et aussi vis-à-vis du camp adjudant-chef Liyao, le centre d'entraînement de tout aéroporté, et aussi du centre d'entraînement de Kibomango. Au regard de tout ce qui précède, l'ONG AHDO n'est qu'une couverture pour les activités d'espionnage du Rwanda. Le deuxième espion s'appelle Murokore Mouchabe Moses, que vous voyez à l'écran. Il a 33 ans, études faites, il est docteur en économie appliquée. Il a des nationalités rwandaises. Il habite au Rwanda, dans la commune de Njandungu, quartier Kanombe. Et il est entré dans notre pays sous le statut de couverture humanitaire. A Kinshasa, son adresse se trouve à l'immeuble Interpro, 14e niveau, appartement 25, comme celui que j'ai cité avant Juvenal. Il a été arrêté, comme Juvenal, le 30 août 2022, dans la commune de la Gombe, à l'immeuble Interpro, 4e niveau, appartement 25, chez M. Simi Mana, bisegrouka juvénal. Il a déclaré ce qu'il suit. Être de nationalité rwandaise. Avoir quitté la République rwandaise en mars 2020, pour Kinshasa, ou avoir été sélectionné au poste de chef de bureau, après avoir été sélectionné au poste de chef de bureau de l'OMG à Tikapa. Avoir quitté Tikapa en décembre 2020, pour le remplacement d'un poste de chef de programme de l'OMG à HDO, via Kinshasa, pour se rendre à Kigali. Puis, revenu de nouveau à Kinshasa, et, dès qu'il est arrivé à Kinshasa, il a été hébergé par sieur juvénal. Que l'OMG à HDO a comme domaine d'action la lutte contre la malnutrition des enfants, mères allaitantes et enceintes. N'avoir jamais servi dans l'armée rwandaise, HDF a-t-il déclaré. Avoir des relations avec certains officiers, il a déclaré avoir des relations avec certains officiers généraux et supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo, dont le colonel Mugisha Ruyungu et l'autre colonel que je vous taire les noms pour besoin d'enquête. De ce qui précède, comment pouvons-nous évaluer ces déclarations ? Il a résidé en RD Congo sans visa d'établissement. Ça, c'est déjà un premier quad. Il est fils de général Eric Murokore, retraité de la RDF, c'est-à-dire Rwanda Defense Forces. Alors, qu'il a nié être militaire rwandais, les photos trouvées dans son téléphone et dans son ordinateur portable le montrent clairement vêtus vêtus de la tenue de l'armée rwandaise RDF. Les coordonnées GPS de son téléphone marquent plusieurs déplacements ou mouvements dans les endroits stratégiques, notamment l'immeuble royal et ainsi de suite et aussi dans des endroits sensibles de la capitale. Évaluation au regard de ce qui précède, M. Murokore était militaire actif des RDF, l'armée rwandaise, venu en RDC sous couverture de l'ONG rwandaise pour des activités clandestines. Il reconnaît avoir obtenu des sommes pairs les numéros téléphoniques de certains officiers généraux et supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo. Le troisième individu c'est Nganji Zengiunva premier alias Djuma né à Goma il est âgé de 42 ans et il est présumé nationalité congolaise. province d'Inokivu j'ai dit qu'il est né à Goma et il habite sur l'avenue Kiboko dans la commune de Karisimbi à Goma. il est civil et il dit qu'il est vendeur des chaussures. L'activité principale qu'il a fait couer c'est l'espionnage. Il a été arrêté comme les deux autres le 30 août 2022 dans la commune de la Gombe à l'immeuble Interpol 14ème niveau appartement 25 toujours chez monsieur Nshimimmana Biseruka Juvenal. Il a déclaré ce qui suit. 1. Être congolais de la tribu Ounde du territoire de Massissi. Il est venu à Kinshasa avec la testation de perte de pièces avant d'obtenir le passeport congolais. Il est arrivé à Kinshasa pour sa toute première fois au mois de mai 2022 accompagnant sa soeur Joyce Jetberg Imela car cette dernière avait acheté une concession de 50 hectares au village Kimpolo par la facilitation d'un officier de l'armée et de maître Guillaume Moussole Moulikouza que sa soeur si haute citée résidente en Suède amie à Juvenal et maître Guillaume est une ex-épouse du colonaire Mougisa Ruyumbu Santos avec qui elle a eu un enfant. Il déclare avoir été interpellé à l'état major des renseignements militaires pour son hébergement par les colonaires Mougisa pendant deux jours au camp de l'école logistique de Kinshasa et ce à l'insu du commandement puisque les colonaires l'ont hébergé sans s'en informer les commandements c'est pourquoi et lui et les commandements ont été appréhendés et amenés à l'état major des renseignements observation dans son procès verbal il déclare être né à Goma mais dans son curriculum vitae trouvé dans ses documents c'est écrit qu'il est né à Vira mais il dispose d'une carte de réfugié burundais établie en Ouganda et d'un passeport congolais obtenu le 27 juillet 2022 il n'a pas fourni les informations pouvant servir d'atteindre sa famille à Goma ou dans les massistes il se présente comme de la tribu hundé mais parle parfaitement Kinyarwanda et ne cesse s'exprimer ni en langue hundé ni en soigné allez-y comprendre quelque chose son passeport mentionne l'adresse de la commune de Njili quartier 1 avenue Biboua numéro 32 ville de Kinshasa pour tromper la vigilance alors qu'il est arrivé à Kinshasa pour la première fois au mois de mai 2022 et n'a jamais habité Njili et ne connaît même pas cette commune déclare être vendeur de chaussures alors que dans son passeport lui est délivré il est fait mention des professions libérales en lieu place de commerçants évaluation de ce qui précède mais si Nganji Nsengiyunva alias Djouma avait obtenu illégalement le passeport congolais se faisant passer comme sujet congolais alors qu'il est rwandais il manipule plusieurs nationalités ce qui confirme que ce sujet rwandais est réellement un espion avec comme couverture l'ONZ à HDO la dernière personne que nous allons présenter c'est un officier des forces armées de la république démocratique du Congo qui s'appelle le colonel diplômé d'état-major Mugisha Ryumbu Santos il est âgé de 42 ans il est des nationalités congolaises de la province du Nord Kivu territoire de Masisi son adresse à Goma il habite le quartier Imbi dans la ville de Goma il est poursuivi pour trahison violation des conseils arrêté il a été arrêté le 1er septembre 2022 à l'école logistique au camp Loinon dans le quartier ma campagne de la commune de Ngaliema après son audition il déclare il a déclaré ce qui suit être ex-époux de madame Joyce Jedberg Imela grande soeur de l'espion Ngani Nsengiunva Romy qu'il avait logé au camp Loinon à l'école logistique pendant deux jours sans autorisation de sa hiérarchie ou du commandement de l'école que madame Joyce Jedberg Imela est résidente en Suède il a invité madame Joyce Jedberg Imela de Goma accompagné de son petit frère Nganji Nsengiunva Romy après sa formation à l'école de commandement et d'état major FM session spéciale 2022 à Kitona qui sera intéressé par son ex-épouse sous la chaise de 50 hectares des terres au village de Kimpolo bien qu'il n'y ait jamais été selon lui et il y a été par le truchement cet achat a été facilité par le canal d'un autre officier supérieur c'est celui que j'ai continué à taire les noms pour raison d'investigation que les contacts entre cet officier supérieur des FADC que j'étais le nom et le chef coutumier remonte le chef coutumier du village remonte depuis 2019 et c'est bien lui cet officier que je ne vais pas citer les noms qui connaît les villages Kimpolo avoir il a déclaré aussi avoir des relations avec le directeur pays de l'ONG AHDO monsieur Nsengiun va juvénal par le biais de son ex-épouse Joyce Imela que le monsieur Murokore Mouchabe Moses est fils du général rwandais qui était commandant à l'Oumbashi à l'époque de l'AFDEL c'est lui qui le déclare observation le colonel le colonel était incorporé à l'AFDEL et il est ancien du RCD il a donné une autre adresse dans sa déposition que c'est dit camp loinon où se trouve l'école logistique donc il a dit qu'il habite l'avenue Biboa numéro 32 quartier 1 commune d'Engili dans le but d'obtenir des documents des titres fonciers pour 50 hectares au village de Kimpolo et c'est toujours dans cette avenue là que l'adresse de l'autre qui a obtenu le passeport est indiquée en connivence avec la société d'Adana d'A-S-A-R-L-U 6 1597 boulevard du 30 juin immeuble du 30 juin local 41 à Kinshasa Gombe ils parviennent à acquérir 160 hectares au bord de l'océa Atlantique à Moanda Excellences Monsieur le Ministre comme vous l'avez constaté l'achat des terrains avec une vision sur l'aéroport international d'Engili l'installation au 14ème niveau de l'immeuble interpois avec une vision sur les installations stratégiques et sensibles la triangulation comme vous l'avez dit de ces déplacements de ces espions à travers les institutions et les lieux stratégiques à Kinshasa ne sont pas le fait du hasard comme vous l'avez souligné c'est de l'espionnage pur et simple préparatoire à des actions d'envergure les enquêtes continuent et doivent continuer et que l'opinion ne soit pas étonnée de voir d'autres interpréations suivre merci beaucoup mon général pour ces détails mais avant d'aller plus loin nous allons demander maintenant à la régie de nous balancer l'extrait du message de son excellence monsieur le président de la république chef de l'état sur la vigilance que la population doit désormais avoir en rapport avec les événements du moment surtout en rapport avec l'agression rwandaise dans notre pays à l'objet garant de l'indépendance de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale je réitère mon engagement constitutionnel de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême mes très chers compatriotes ne doutons jamais qu'ensemble réfléchis et engagés nous puissions changer le monde à vous nos vaillants soldats vous qui avez pris l'engagement de servir sous le drapeau je vous invite ici au sens élevé du patriotisme en ce temps particulièrement exceptionnel de notre histoire de défendre notre pays de protéger l'intégrité de son territoire et d'assurer la sécurité des Congolaises et des Congolais contre toute agression ou attaque d'où qu'elles viennent à vous mes très chers compatriotes la guerre qui nous est imposée par nos voisins exige de chacun de nous des sacrifices C'est le moment de taire nos divergences politiques pour défendre tous rassemblés notre mère patrie notre histoire et notre marche commune ont sans cesse démontré que loin de s'effondrer notre nation et son peuple ont toujours relevé ce genre de défi et nous en sommes toujours sortis victorieux restons tous unis et solidaires derrière nos forces de défense et de sécurité la situation actuelle loin de nous affecter n'est qu'une épreuve de plus que nous allons surmonter pour raffermir davantage notre unité au-delà de tout clivage politique idéologique religieux et tribal la défense de la mère patrie est le seul objectif qui doit nous unir en ce moment le pays nous appelle la nation a besoin de l'engagement de toutes ses filles et de tous ses fils je vous appelle à ne pas céder aux propos xénophobes et autres discours de haine ou de stigmatisation des communautés rwandophones dont la servisseur se sert pour faire du chantage et de la manipulation tout acte allant dans ce sens sera sévèrement puni en réponse à la forte demande de la jeunesse j'invite celle-ci à s'organiser en groupe de vigilance en vue d'appuyer et d'accompagner et de soutenir notre force nos forces armées nos forces de défense dans l'accomplissement de leur noble mission c'est ici l'occasion de mettre en garde tous les traîtres civils ou militaires et autres brébues galeuses qui servent les intérêts de l'ennemi ils seront exposés à la rigueur de la loi en ayant le juste châtiment que mérite ce genre de comportement en outre tout en renouvelant mon appel lancé à nos jeunes qui en ont la vocation de s'enrôler massivement dans nos forces armées je réitère l'instruction faite au chef d'état-major général d'accélérer à cet effet la mise en place de centres de recrutement à travers les 26 provinces que compte notre pays chers compatriotes nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts que Dieu bénisse la république démocratique du Congo mesdames et messieurs chers compatriotes à présent je veux permettre aux porte-parole de la police nationale congolaise et un message à la population congolaise sur la vigilance mon colonel mon amputo à vous la parole les excellences nous venons de suivre tout à l'heure l'extrait du discours ou de l'adresse de son excellence monsieur le président de la république commandante superme des forces armées de la population congolaise en rapport avec le message de veille de conscience pour plus de vigilance et le renforcement de la collaboration avec les forces de sécurité vous le savez il est un secret pour personne notre pays la RDC est convoité de tous les côtés les prédateurs se comptent en milliers et c'est lui qui présentement est en train n'est-ce pas d'évoluer assez levé nous l'avons cité c'était le Rwanda et ce qui fait que nous avons pu et nous enregistrons jusqu'au jour aujourd'hui beaucoup d'incursions à caractère interprétif ce qui fait que ils ont envahi une partie de la province de Kivu militairement certaines localités mais comme ils ont été contenus ils ne s'avouent pas vaincus ils ont multiplié les stratagèmes pour nous administrer un coup fatal et c'est pour déstabiliser l'institution étatée c'est ainsi que comme le dit certains aînés nous venait se prévoir c'est à ce titre là que le commandant suprême à sa qualité de garant l'indépendance de l'intégrité territoriale très avisé à lancer cet appel à la vigilance particulièrement à l'endroit de la jeunesse de fonctionnaires de personnes ou asives sans emploi nous avons pensé à beaucoup de mamans maraîchers nous avons les chèvres des rues les chèvres des quartiers les journalistes et le taximent pour doubler multiplier de la vigilance et dénoncer à la police nationale comme aux forces de sécurité comme aux forces de l'ordre et aux forces de défense des personnes mal intentionnées portaient dans leur réputat cognitif de la subversion pour déstabiliser une institution établie voilà pour cet appel a été lancé par anticipation il est acceptable que la population puisse dénoncer des personnes suspectes afin que le service de l'ordre de sécurité comme les forces de défense puisse étouffer dans l'œuvre les actions suversives et il a été mis au sein de la présentation qu'on voit d'une police de proximité où la gouvernance sécuritaire est partagée entre les gouvernés et les forces de l'ordre de la protection de sa présence sur le territoire il s'agit ici de la collaboration entre à la vigilance de la vigilance ils sont passés ils sont passés aux aveux vous avez suivi de la vigilance le général major de la vigilance porte-parole de l'armée vous a littéralement et de façon détaillée explicité les choses d'acquisition de chaque question et donc les investigations continue comment se fait-il que quelqu'un doit aller acheter des établissements sur la colline à Kimpone qui a une vue sur l'aéroport sur Kimpone sur le camp CETA c'est pour éviter quoi et il veut s'attaquer à la manoeuvre de qui sous mon regard il n'y a pas de secret pour cela donc quand ils ont échoué militairement ils ne vont pas se fatiguer comme ils ne vont pas se fatiguer nous aussi ne voulons pas nous fatiguer aller habiter au 14ème niveau de l'interport pour avoir la vue sur les panélérations sur le camp au color sur les FNC c'est pour faire quoi donc comme ils ont échoué militairement ils cherchent d'autres stratégies pour nous asséder un grand coup fatal et ça ne vaut pas vaincre voilà pourquoi je demande à la population de se réveiller on est un peu distrait on pense que c'est l'est où ils vont s'arrêter non 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 tant que le dirigeant qui est ici n'est plus à l'adresse avec eux ils feront tout pour que nos institutions soient déstabilisées voilà pourquoi je demande d'être déterminé nous ne voulons pas de règlement de compte non mais de donner des informations précises et laisser au seuil de l'enseignement au seuil de sécurité du contenu des investigations j'ai avec l'autorisation je ne peux pas aller en plus à l'inala parce que cela est demandé à ce qu'on puisse appeler n'est-ce pas la vigilance des non-populations banque à monite tu que soit un nannun m ou est de 3 novembre pour un PSAQ d'un s à extra d'un m am vo be à la vigilance pour doublé de ser à men à la la police, la séjour la sécurité, pour la dénoncer, elle s'est venu à l'oeil, qui est dans mon mécanisme, qui est dans le cas de la Sérieuse. Et pour éviter que vous ne lui étiez pas venu à l'oublier, il a fait un emplacement, il a fait un emplacement, il a fait une petite histoire, il a fait un emplacement, et il a fait un emplacement, puis il ané quelques conflits. mais elle a évolué ma qualité. Si de cette violence, elle m'a été faite si elle a été faite. Là, soit la montagne. Si elle m'a dit qu'elle a eu un terrain qui est monté, La montagne, vous avez pu y voir qu'il y a un aroport qui t'a, qu'un site qui t'a, qu'un site qui t'a, qu'un site qui t'a. La montagne, vous avez dit qu'elle est très bien. Alors vous n'avez pas le droit à l'avenir. Vous n'avez pas le droit à l'avenir. Vous n'avez pas le droit à l'avenir de la bouche. Voilà pourquoi ? C'est pourquoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada Si je vois que les gens ont étant aguées, il y avait des personnes qui ont été faits. Mais il y a des personnes qui ont été nés decides. Je suis des clients, des journalistes, des chefs de l'inverse. Toutes les personnes ont été faits et ont été faits. Un danger sur leur aide, ou leur aide, ils ont été faits. Ils ont été faits comme on n'est pas en place. Ce sont les gens qui ont été plus évoqués. Mais alors, je voudrais que certains opérateurs continuent à l'aider, car elles ont été décédées, pour que cette geographérie est faite. Ce sont des gens qui ont été faits différents. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon Gérald. Merci beaucoup, mon Cornel. Les faits sont là. Des espions rwandais opérant en République démocratique du Congo, y compris de manière irrégulière. Ils ont des méthodes illégales et évents avec des complices congolais ont été appréhendés par nos services qui poursuivent leurs investigations pour l'instant, en vue d'en tirer les conséquences qui s'imposent. A ce stade, nous devrions nous acquitter de notre obligation de rédivabilité pour tenir informé notre population, notre peuple, au sujet de cet espionnage, assis sur une infiltration rwandaise au sein de l'appareil étatique congolais. Notre gouvernement tient à rassurer le peuple congolais que tous nos services de sécurité demeurent en alerte maximale, afin de poursuivre sans relâche le travail de démantèlement de tous ces réseaux de criminels rwandais qui travaillent visiblement pour insécuriser notre pays et déstabiliser nos institutions démocratiques. Je clôture cette communication en réitérant l'appel à la vigilance et la défense de la patrie lancée à nos compatriotes par le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tisséqué de Tilungbo, pour soutenir les efforts en cours de nos forces de sécurité en cette période d'agression de notre pays par le Rwanda sous la casquette du M23. Je vous remercie donc de nous avoir suivis. Dans les prochains jours, nous reviendrons certainement pour approfondir le sujet au regard de l'évolution des investigations en cours que vivent les forces de défense et de sécurité de la République démocratique du Congo et vive la République démocratique du Congo adhérée.